Je vais vous présenter le nouveau Motorola Motolux. En termes de produits et de la façon de se faire dans notre gamme, on est sur un produit milieu de gamme. Pour les personnes qui veulent un smartphone Android complet et performant, avec un design élégant et stylé, si on peut dire ça comme ça. En termes de design, vous pouvez voir qu'on est sur un smartphone fin, donc 9,8 mm d'épaisseur, léger, 10 grammes et un design très compact avec un écran qui va vraiment couvrir l'intégralité du smartphone pour vraiment profiter d'avoir une bonne prise en main et pour autant une bonne surface d'utilisation. Donc sur l'écran, on est sur un écran 4 pouces qui va vous permettre de profiter bien sûr du web, qui va vous permettre de profiter de vos vidéos, etc. En termes de fonctionnalités, on a un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière avec flash, LED et autofocus. A l'avant, on a une caméra VGA qui va vous permettre de faire de la visio avec vos contacts sur Google Talk. On a également bien sûr accès à Google Play, qui est le nouveau nom de l'Android Market, avec dorénavant plus de 450 000 applications disponibles. Accès également à tous vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. En termes de caractéristiques particulières, sur ce smartphone est le premier sur lequel nous lançons notre nouvelle interface utilisateur. C'est une interface qui s'appelle Moto Switch et qu'on a conçue suite à différentes études faites auprès des consommateurs finaux à travers lesquelles on leur a demandé qu'est-ce que vous attendez de l'interface idéale. Ce qui en est ressorti, c'est le besoin de pouvoir accéder rapidement au contenu favori, au contenu utilisé le plus souvent. Ça se traduit sur cet écran à travers le widget activité. Vous pouvez voir ici différentes icônes qui correspondent aux différentes fonctionnalités du téléphone. Le téléphone analyse en permanence l'utilisation que vous en faites et va en fait faire grossir les icônes que vous utilisez le plus souvent. Au fur et à mesure de l'activité et de l'utilisation, ce widget va être amené à évoluer pour faire ressortir vraiment les contacts que vous utilisez le plus. De la même manière, on a ce widget contact. Donc le même principe, les contacts avec lesquels vous interagissez le plus souvent vont grossir pour que vous ayez accès à leur numéro, etc. le plus rapidement possible. À nouveau dans le verrouillage, on a la possibilité de personnaliser la façon dont on souhaite que le téléphone se déverrouille et de lancer du coup d'un seul clic depuis l'écran verrouillé l'application dont on a besoin. Typiquement l'appareil photo, je veux rapidement prendre une photo, je déverrouille, hop, évidemment effet démo au bije, voilà. Et vous avez l'appareil photo qui se lance. Donc l'appareil photo dont on a déjà parlé, 8 mégapixels. Voilà, en termes de fonctionnalités, on est sur un smartphone Android Gingerbread 2.3 et qui offre donc toutes les fonctionnalités d'un smartphone Android dans un design compact et élégant. Mais c'est prévu de passer en Android 4 ou pas ? Donc pour l'instant, on n'annonce pas de date, c'est dans le cours d'étude. Bon, tout le monde attend. Ok.